Voici le portrait d'un héros national espagnol qui s'est illustré durant la guerre d'indépendance de l'Espagne et qui a contribué à la libération de Saragosse. Bien entendu, nous sommes ici quelques années plus tôt, en l'an 1791. A l'époque où Goya fait le portrait de Luis Maria de Sistué y Martinez, filleul des souverains d'Espagne, celui-ci est alors âgé de 2 ans et 8 mois, comme l'indique la mention manuscrite dans la partie inférieure du tableau. Ce portrait étonne par son apparente simplicité. Goya organise sa composition dans un espace vide, sur un fond uni, pour mettre en valeur son personnage resplendissant dans un costume orné d'un col en dentelle. Il oppose les tonalités chaudes du sol, du chien et de l'écharpe, avec les tons froids du mur et du vêtement. Pourtant, au-delà de cette recherche de réalisme, vous avez sans doute remarqué un phénomène plus surprenant. Un halo de lumière enveloppe ce chérubin. Il crée un effet d'auréole qui renforce la pureté caractéristique de l'enfance et affirme la noblesse de son rang. Dans ce portrait d'enfant, genre dans lequel Goya excelle, le modèle est rendu avec une grâce qui contribue à notre éblouissement. À la fois sobre et d'une fraîcheur exemplaire, ce portrait fut exécuté à une époque où le peintre était au sommet de sa maturité artistique, avant que la surdité ne le perturbe. D'abord propriété de la famille Sistoué, il est depuis passé entre très peu de mains. Acquis par Rockefeller, il est ensuite entré dans la collection d'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, qui en fera don au Musée du Louvre après le décès du grand couturier. Sous-titrage Société Radio-Canada